Grâce à Madeleine, ça m'a donné envie de rejouer de la comédie. J'ai pu voir les pièces de Maria Pacom, j'ai pu découvrir ces pièces qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Si je vous dis Maria Pacom, tout de suite vous avez envie de sourire. Merci ma chérie, à ton âge, j'aurais laissé crever ma tante. J'ai eu cette chance incroyable de tourner avec elle. Et je me disais sa modernité, son jeu. Je vais aller regarder ces pièces de théâtre. Ce boulevard dans lequel elle jouait, on en a beaucoup parlé, mais je n'avais jamais pu le voir. Et donc ça, c'est aussi un des plaisirs de Madeleine, c'est de se dire qu'il y a du théâtre. Apprends-moi Céline. On oublie que Maria Pacom était auteur, à l'époque c'est sa première pièce. Annie Noël et Maria Pacom, qui sont des cambrioleuses qui sont à la retraite avec leurs chiens et qui vont se faire cambrioler par ce jeune Daniel Auteuil qui rentre dans leur maison. Le coffre-fort. Pardon ? Le coffre-fort. Vous avez enlevé ce machin, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Trop tard, j'ai vu. Où est le coffre-fort ? Je n'ai pas de coffre-fort. Où sont l'argent et les bijoux ? Dans mon coffre. Mais pas celui-là, celui de la banque. Eh, vous avez bien peu d'argent ici ? Jamais, je n'ai jamais de liquide sur moi. Évidemment, elles vont s'amuser de lui et ça va partir. Elles vont vouloir un peu lui faire son éducation. Tu veux rester ? Oui madame, ça me plaît bien ici madame. Ça te dirait que je t'apprenne le métier ? Oui madame. Il y aurait du boulot, je te préviens. Pour ça, ça ne fait rien madame. Appelle-moi Céline. Ah non, je ne suis pas d'accord. La familiarité entre les professeurs et les élèves, c'est jamais bon. C'est vraiment ce théâtre de boulevard avec des grands moments de cabotinage. Mais c'est hyper drôle. Et c'était cette émission qui faisait des audiences incroyables. Très très bien filmées. Quoi ? Ben quoi ? Oh, c'est le fermoir. C'est vachement coton les fermoirs qui tournaient. Oh d'un peu si, tu sais que ça me dit, c'est vachement coton. Il n'y a rien de plus facile, je vais te montrer. Oh, si tu peux. Viens ici, viens ici. Dis pas les genoux, restez normal. Tiens, je suis normal. Ce n'est pas le théâtre qui m'a tentée au départ, c'était la danse. Et puis je pense que je n'aurais jamais été une excellente danseuse. J'aimais ça, mais il n'est pas suffisant d'aimer pour réussir les choses. Et puis surtout, j'ai parti d'une famille qui n'avait pas les moyens de me pousser un an. Vous êtes ce qu'on appelle dans les romans bourgeois un milieu modeste ? Très modeste. Il y a donc cet archive de Maria Pacom où elle parle de sa trajectoire comme actrice. Et elle explique qu'elle comprend qu'elle ne fera pas de la tragédie, qu'elle est très forte pour la comédie. Et c'est tellement juste. C'est-à-dire qu'il y a des actrices, elles disent juste passe-moi le sel et on est mort de rire. Par exemple, moi, ça fait pleurer. Elle était beaucoup plus moderne pour son temps. Je pense qu'elle a eu cette humilité de dire qu'elle pouvait faire de la comédie, mais en fait elle pouvait tout jouer. Vous savez, comme c'est dans ce métier, vous l'avez déjà entendu souvent, les comédiens, les comédiennes s'en plaignent. C'est de l'étiquette qu'on nous flanque. Et j'y ai eu droit. Et alors avant de sortir de ces personnages, parce que maintenant, Fofol, je l'ai un petit peu dépassé, mais ça a été pendant des années. Il y avait une dingue qui traversait l'écran. Bum, c'était Pacom. D'avoir ces archives, de pouvoir voir des actrices quand je cherche, comme ça, à les retrouver, comme Maria Pacom, c'est que c'est inspirant. Et ça m'a donné envie, peut-être, pourquoi pas, de remonter cette pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada